entre xbox et playstation qui sera le hacker c'est justement une micro une vidéo un petit peu démonstrative des deux petites manettes voilà comme ça et on va voir un petit peu les deux points fortes qu'elles ont également les deux points je parle notamment pour ceux qui sont plus joueurs plus joueurs sans fil ou avec fils c'est comme vous voulez alors non c'est quoi partager les trois on va partager celle-ci celle-ci et l'autre alors le bouton lacebox c'est assez et spécial t'as le joystick 3 pour avancer ce joystick là pour regarder autour de toi les boutons x y a et b il là tu as back start back start et bien sûr le bouton de jumelage enfin pas le bouton de jumelage parce que le bouton de jumelage de l'isbox 360 et ben juste alors c'est une très bonne manette microsoft vous êtes des génies mais le seul différent la seule différence qu'il y a c'est qu'est ce que je disais voilà ils auraient dû faire un petit peu comme le playstation et mettre la croix directionnelle juste là ça on ne peut pas aller là à chaque fois pour changer les armes ou tout ça on n'est pas obligé d'arrêter du personnage et de faire ça enfin si on peut très bien avancer et prendre voilà comme ça je trouve sincèrement que le porte le port du casque est beaucoup trop trop petit à moins que ce soit par rapport au casque mais n'importe quoi alors l'idée qu'ils ont eu c'est très bien à penser de la part de microsoft c'est de rajouter je sais pas si vous voyez les espèces de fonds noirs pour mettre notre doigt là voilà j'en suis au livré ben c'est très agénier de notre bord comme ça on a une meilleure prise en main avec la manette bon je sais maintenant il faut ça avec la ps4 mais bon on a une meilleure prise en main alors surtout les manettes isbox elles sont massives enfin surtout la ps1 cc je pense parce que c'est bon voilà j'ai vu j'en ai vu alors bon c'est un test par contre le seul truc qui était dommage dans ces manettes là en tout cas c'est que attendez on devait changer pas changer les pieds mais genre mettre des nouvelles à des pieds je sais pas s'ils font ça encore mais s'ils font ça ce sont vraiment des gros cons alors belle manette noire en tout cas elle est noire je pense ça va très bien sonner les manettes je pense que ça fait un petit peu plus classique que la manette que je vais vous montrer alors on va toucher au point sensible de la manette c'est les les boutons sincèrement on dirait je pense les manettes je veux dire c'est ce que c'est pas facilement mais on dirait des manettes tu sais alors on va toucher au point sensible de la manette la prise en main franchement j'ai plus l'habitude d'avoir mes doigts comme ça plutôt que d'avoir mes doigts comme ça parce que tu vois je préfère quand ça touche plutôt que quand ça touche pas je sais pas si c'est la prison j'ai la prison d'avoir une nitende aussi j'en ai pas avec une une pro contrôle avec une manette pro contrôleur bon c'est une manette qui est bien elle est assez classique pour ma part alors je sais que maintenant ils font des manettes xbox ps4 enfin des manettes xbox qui ressemblent à non pas des manettes ps4 mais genre c'est des manettes ps4 qui ressemblent à comme deux coups d'eau aux manettes xbox pour ceux qui savent vous voyez de quoi je parle alors maintenant on va aller au sujet de la manette enfin surtout des anciennes manettes ps3 alors je dis pas que attendez oula il y a une léger indifférence ah oui j'ai pas oublié ah oui j'ai oublié pas de vous parler de la différence qu'il y a entre des manettes big band et des manettes xbox si je me trompe pas voilà donc ouais là c'est cool t'as des joysticks t'as tout ce qui est bien placé donc la manette parfait quoi sauf que en fait lui il est juste je vois un coup d'oeuf de eau de eau oui je n'ai plus de pavre mais maintenant ça va joli alors euh je suis ah oui les joysticks ils étaient tout ronds et franchement moi qui aime bien euh xbox je préfère quand même des manettes plutôt un petit peu comme ça que comme ça en fait et là tu vas te dire mais j'ignore tu utilises une playstation 4 tiens tout à fait alors j'utilise ps4 pourquoi ? parce qu'au moins le service en ligne lui il est complètement gratuit ok j'ai juste acheté des abonnements mais c'est pas comme les des boxlevs là je pense tu payes tous les mois allez vous allez autour des 30 euros enfin corrigez-moi fumez-moi sur twitter ou dans les commentaires youtube si je me trompe bien mais je pense ça doit en vouloir autour de 30 euros l'abonnement non un peu moins cher parce que là sinon je pense tout le monde aurait pipé ses jeunes et toi là tu aurais fait un gros flop ça sent de dégueu ah oui je ne vous ai pas parlé de la couleur bon on fera ça plus tard maintenant on va parler de tout ce qui est de la manette big band enfin surtout la coque et bien franchement tu me déçois regardez je touche à peine on entend déjà le bruit d'un métal qui touche tandis que si je touche là je n'entends rien du tout attendez je vous le refais le bruit de ce métal là ne touche pas comparé à celui là bon c'est vrai elles sont super résistantes et tout mais l'intérieur je crois je ne serais pas trop sûr il faut faire attention alors ma première c'est que si vous achetez par exemple une manette PS4 qui ressemble à une manette Xbox et bien faites très attention parce que des fois c'est le métal d'un Xbox 360 comme j'ai eu d'ailleurs la dernière fois quand j'ai acheté une manette PS3 Xbox c'était d'ailleurs c'était la même chose c'était quasi identique sauf que ces boutons là ils étaient remplacés par triangle attend je suis perdu là triangle attend triangle carré x et rond voilà triangle carré x rond ouais et genre je me dis c'est bizarre d'habitude c'est toujours une PS ou une petite maison mais bon je décide quand même de la connecter et genre en fait là dites-vous que c'est juste un bout PS3 je connecte l'embout de ma PS3 truc ça ne marchait pas je réessaye ça ne marche de nouveau pas je regarde à l'intérieur d'un composant c'est écrit Microsoft le jour où Microsoft me sort un produit un produit pardon PS3 genre comme ça une version PS3 dis-le-moi et je me mettrai en slip là je suis pas d'accord bon maintenant on va regarder la différence entre les deux manettes c'était pas très simple bon on va le mettre c'est là on va le mettre juste ici alors wow il est mon t-shirt là vous savez la manette Xbox il est juste en dessous on va voir juste là la manette PS3 donc regardez bon déjà déjà sur la manette Xbox on voit beaucoup plus les caractères avec des couleurs de caractères tu vois style noir le rouge etc ce qu'on va pas retrouver sur la PS3 et la PS4 aussi désolé Sony bon ouais là c'est un peu pop celui qui s'est Angleterre on retrouve un léger léger attendez on retrouve un petit trait de caractère mais genre hyper léger on voit après enfin moi je vois en tout cas les couleurs mais genre quand je suis comme ça là vous voyez quasi presque le blanc de la couleur donc un conseil acheter des manettes noires non j'icone mais bien sûr vous pouvez vous amuser avec genre je suis un enfant de 5 ans qui m'amuse avec une manette Xbox qui marche mais bon ce sera quand même l'arnaque du jour vous voyez je suis allé sur cache correcteur enfin j'ai été sur le site de cache correcteur j'ai vu c'est une superbe manette Xbox One X le jour il me sort une manette Xbox One X avec un truc comme ça tu me le dis frère alors je me dis c'est l'occasion de se têtu je me dis c'est quand même bizarre parce que d'habitude vous voyez en fait il y a un trait une espèce de trait enfin la manette je pense qu'elle doit être beaucoup plus légèrement plus grosse elle est légèrement plus grosse donc légèrement plus résistante regardez elle n'est rien du tout les gars alors oui j'ai des gars derrière enfin derrière ouais mais pour des raisons strictes je ne vais pas montrer leur visage car aussi ce sont car eux ce sont des youtubeurs anonymes je les ai rencontrées sur enfin je les ai rencontrées sur Omegle Omegle avec le gondapote et genre après je les ai rencontrées au chat là et on s'est super bien éclaté franchement jusqu'à ce que je raconte mon arnaque forcément il y en a 3 sur 4 qu'ils ont violé et le mec il a dit les gars c'est grave ce qui s'est passé il s'est fait arnaquer on doit lui rembourser sa manette et en fait le troisième mec qui s'est proposé là il a dit ouais si tu veux tu peux la connecter sur ma xbox 360 j'en ai une et j'utilise très et rarement je l'ai fait pourquoi pas une fois que je viendrai chez toi moralité de cette vidéo il faut toujours regarder il faut toujours regarder quelle est la marque de la manette avant de l'acheter ça m'est bien bon voilà quoi elle est appérée elle apparaît appérée à la à la eastbox de de mon pote et genre pourquoi pourquoi j'ai retiré les billes tout simplement parce que pour éviter qu'elle s'use bon elle s'use avec le temps mais bon on peut la recharger c'est vrai ça donc voilà je suis quand même content et c'est la fin de cette vidéo car je parle depuis 17 minutes ciao